Hi, welcome in. Pour enrichir votre vocabulaire en anglais, il vous faudra acquérir un maximum de lexical words. Verbs, adverbs, nouns and adjectives. Au-delà d'un simple processus de mémorisation, l'acquisition du vocabulaire demande un certain nombre de techniques pour se faire efficacement. Vous avez moins de chances de retenir une dizaine de mots pris ça et là qu'une dizaine de mots issus d'un contexte précis. Vous pouvez donc les classifier par thématiques. Par exemple, dans le cas des verbes, action verbs, verbs of emotion. Dans le cas des adjectifs, adjectives of personality, physical characteristics and etc. Les adjectifs jouent un rôle fondamental dans la précision de votre langage. As a matter of fact, fluency includes speed and accuracy. And this is how you sharpen the accuracy aspect of your speech. Toujours avec les adjectifs, vous pouvez commencer par éliminer les very de vos phrases. Plutôt que de dire very easy, vous direz par exemple effortless. Very bad donnera awful. Plutôt que de dire very busy, vous pouvez dire swamped. Very hungry, starving. Very tired, I'm worn out. Pour avoir un vocabulaire riche en anglais, il faut aussi avoir une certaine connaissance de la morphologie lexicale de la langue. Disons, ne serait-ce qu'au niveau des suffixes qui transforment les adjectifs en adverbes et en mots. Par exemple, awful as an adjective sera awfully as an adverb and it will be awfulness as a noun. Lorsque vous avez compris ce genre d'élément, vous pourrez facilement produire des phrases telles que « I was shocked by the awfulness of this crime ». Speaking English such effortlessly is achieved after years of experience. Voici des choses dont je vous simplifie l'apprentissage lorsque vous vous inscrivez à mes cours d'anglais en ligne. Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié spécialisé en technique d'expression orale en anglais général et business English. Bye for now.